Bonjour, Catherine Goddard, je suis responsable d'un showroom dans une agence de décoration. Alors mes missions sont d'abord d'accueillir les clients, professionnels ou particuliers. L'accueil consiste à leur préparer, leur proposer des conseils couleurs, des conseils de revêtement de sol ou des revêtements muraux en fonction de leur demande. Ça peut être un chantier global ou simplement un conseil de papier peint. Et ensuite, la deuxième partie, c'est également tout ce qui suit le chantier, toutes les tâches administratives, passage de commandes, suivi des commandes, relance au niveau des fournisseurs et s'assurer des délais de livraison. Ce qu'il faut, c'est être curieux, enthousiaste, surtout la curiosité et l'envie de bien faire et le goût des belles choses. Je pense qu'une formation en décoration d'intérieur est fortement recommandée. Avoir le sens de l'esthétisme, je dirais que ce qui est important, c'est d'être ouvert, de ne pas hésiter à faire des musées, à visiter des collections, à s'ouvrir sur tout le domaine de l'art, de l'architecture, de façon à pouvoir s'en inspirer. Dans mon secteur, on essaie de privilégier des fournisseurs dont la politique RSE est la plus respectueuse de l'environnement. Que ce soit par le choix de revêtement de sol ou de revêtement de muraux ou de tissus d'ameublement. Nous avons effectivement des clients qui sont à la recherche de produits les plus respectueux de l'environnement, les plus écologiques possibles. Nous les amenons vers des types de produits qui dégagent le moins possible de sphalate, voire zéro sphalate, avec le moins d'émissions possibles dans leur intérieur. En tant que conseiller de vente, on peut devenir responsable chauveau, pourquoi pas s'orienter vers des services d'achat, pourquoi pas au commercial également. On peut s'aventurer dans le monde des salons, rencontrer des éditeurs, papier peint, tissu, revêtement de sol. En fait, il y a plein de possibilités d'avenir. Alors, mes petites satisfactions, c'est d'apporter des réponses dans la décoration. On embellit naturellement l'intérieur des gens, on rentre dans leur intimité. Et à chaque fois, c'est une nouvelle histoire. C'est ce qui est passionnant, c'est que ce ne sera jamais la même décoration. Sous-titrage Société Radio-Canada